On a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars a pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris qui en ont résulté se sont alors rassemblés en une boule compacte qui est ensuite devenue notre Lune. Mais une question sème le doute chez les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune en contienne autant ? Les toutes dernières études rejettent cette théorie principale. Et nous ne savons donc toujours rien, avec certitude, sur la naissance de notre satellite naturel. Sur la Lune, le fer est conservé en parfait état car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas rouiller. Mais il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions les plus élevées de notre satellite, le fer s'oxyde et rouille bel et bien. Au début, cette découverte a rendu les astronomes extrêmement perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines zones de la Lune. Mais ensuite, une explication s'est imposée. L'oxygène pourrait avoir atteint la roche sans vie depuis notre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche. Et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient arracher de l'oxygène aux couches supérieures de l'atmosphère terrestre et le transporter jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas au fond des ravins et surtout sous la surface de la Lune. L'eau sur Terre est une énigme pleine de mystères. La théorie la plus répandue est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui prospérer. Mais une nouvelle avancée suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a tout un tas de matières organiques. Et dans des conditions spécifiques, cette matière pourrait créer tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir nos océans un millier de fois. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et ont obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre non seulement grâce au reste fossilisé d'être vivant, mais qu'il est aussi venu de l'espace. Les changements climatiques dont nous sommes témoins s'inscrivent probablement en partie dans un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont imaginé un modèle dans les variations climatiques de notre planète et il ressemble à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années et ils sont tous liés à la façon dont la Terre est positionnée par rapport au Soleil. Ces saisons ont été surnommées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House en fonction des températures dominantes. Au cours des trois derniers millions d'années par exemple, notre planète a été dans l'état Ice House, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si longtemps. Mais les activités humaines, en ajoutant à l'effet de serre, ont poussé l'état du climat vers l'état Warm House beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Lorsque cet état arrivera, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas connu depuis plus de 50 millions d'années. Revenons maintenant à la Lune. On peut la voir à différents endroits du ciel, de différentes tailles et même de différentes couleurs chaque nuit. La taille et l'emplacement sont assez faciles à expliquer. Comme la Terre tourne autour de son axe et tourne autour du Soleil, nous voyons la Lune voyager dans le ciel nocturne et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète. Le fait qu'elle soit jaune vif ce soir et rouge sombre demain est plus complexe à expliquer. La couleur naturelle de la Lune vue de l'extérieur de l'atmosphère terrestre est gris brunâtre. Depuis la surface de notre planète, cependant, elle peut varier beaucoup. Lorsqu'elle est vue juste au-dessus de nos têtes, elle semble généralement brillante et presque blanche, car sa lumière réfléchie traverse une couche relativement fine de l'atmosphère. Presque rien ne bloque et ne réfracte la lumière, si bien qu'elle apparaît très claire. La Lune peut paraître jaune, orange ou même rouge lorsqu'elle est vue juste au-dessus de l'horizon. L'effet est similaire à ce qui se passe au lever et au coucher du Soleil, lorsque le Soleil semble être rouge. La lumière parcourt un chemin beaucoup plus long pour atteindre tes yeux depuis cet endroit, et une grande portion de la partie bleue de son spectre est perdue. Cela transforme la couleur de la lumière en une variété beaucoup plus chaude. Notre satellite naturel peut aussi paraître bleu, et la raison en est la présence de fines particules dans l'air. Elle réfracte la lumière, de sorte que la Lune n'a jamais l'apparence qu'elle a en dehors de l'atmosphère. Mais quand les particules sont plus grosses que d'habitude, elle lui donne cette couleur bleutée. Enfin, il y a de très rares moments où la Lune peut paraître violette. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais les astronomes pensent que ce doit être une combinaison de l'atmosphère, des particules de poussière et peut-être d'autres choses. Il n'y a pas d'explication claire. Les tremblements de Lune n'appartiennent pas seulement à la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils le font, ils se produisent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme inactive d'un point de vue tectonique, mais des observations plus récentes ont montré qu'elle connaît encore de faibles séismes de temps en temps. Tu ne pourrais probablement même pas les sentir si tu te tenais à la surface de Mars, mais cela signifie que certains processus géologiques sont toujours en cours sous le paysage rouge et poussiéreux. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Notre satellite est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous du même côté, tandis que l'autre est toujours caché à nos yeux. Le Soleil est beaucoup plus loin de nous que la Lune, et il réchauffe et éclaire tour à tour un côté et l'autre de la Lune, tandis que nous tournons tous les deux en rond. Cela signifie que la Lune est éclairée par le Soleil d'un côté ou de l'autre, mais nous ne pouvons pas le voir de là où nous sommes. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. Elle s'éloigne d'environ 4 cm chaque année, ce qui signifie que dans 600 millions d'années, elle sera 23 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Ce délai est tout à fait symbolique. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. Il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties qui sont en permanence ombragées près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre était constamment percutée par des astéroïdes et des comètes qui contiennent de la glace d'eau. Ce processus pourrait même nous avoir aidés à obtenir nos propres lacs et océans et pas seulement l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. La même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Pour ceux qui pensent que la Terre n'a qu'une seule Lune, il faut savoir qu'il y a deux autres astéroïdes en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il suit son propre chemin spécifique autour du Soleil. Le deuxième suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. La Lune a son propre fuseau horaire appelé « Heure standard lunaire ». Le temps est différent sur la Lune et une année y est divisée en 12 jours, sachant que chacun est aussi long que nos mois. Les jours ont reçu des noms en l'honneur des astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur dans toutes ses parties. L'épaisseur moyenne est d'environ 50 km, mais il y a des zones beaucoup plus minces et beaucoup plus épaisses. Cela est parfois dû aux cratères que l'on trouve sur toute sa surface et il y a aussi de gros tubes creux en dessous. Un orbiteur lunaire a trouvé un de ces tubes il y a plusieurs années et il est plutôt énorme. Bien que la forme du tube soit irrégulière, il pourrait contenir un terrain de football entier. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'ils pourraient trouver dans ces profondeurs. Il pourrait s'agir d'un système de tunnel ou d'une merveille géologique. L'explication la plus répandue de cette chose est qu'il s'agit d'un tube de lave comme on en trouve aussi sur Terre. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. À quoi ressemblerait la Terre si elle était la seule planète du système solaire ? Et qu'arriverait-il à notre planète si la Lune disparaissait ? Et que se serait-il passé si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints ? On connaît bien l'histoire. Il y a plus de 66 millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. Près de 75% de créatures qui peuplaient la planète à cette époque, dont les dinosaures, ont été anéanties lors d'une extinction massive. Tyrannosaures, Triceratops, Velociraptor, tous disparus. Mais grâce à cela, c'est nous qui sommes en vie. Selon la science, l'espèce humaine s'est développée de manière plus sûre sans ces créatures gigantesques qui nous auraient pourchassés. Mais que se serait-il passé si cet astéroïde s'était égrasé sur le sol à quelques kilomètres de l'endroit où il est tombé ? À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui ? Imagine que tu marches dans la rue vers ton supermarché local et que tu croises un T-Rex de la taille d'un camion. Est-ce que cela pourrait arriver dans un univers alternatif ? En réalité, les dinosaures auraient dû survivre à bien plus d'un astéroïde pour vivre encore de nos jours. Il y a environ 55 millions d'années, les températures de la planète ont augmenté. Le climat est devenu plus chaud qu'aujourd'hui, de 8 degrés Celsius. Les forêts tropicales ont prospéré et la végétation était abondante. Dans ce scénario, les dinosaures herbivores auraient probablement prospéré. Mais ils auraient commencé à avoir une apparence un peu différente. Les plantes qui poussaient à cette époque n'étaient pas très riches en nutriments. Cela signifie que le dinosaure aurait probablement rétréci, n'ayant pas l'énergie nécessaire pour grandir jusqu'à leur taille maximale. Puis, il y a environ 34 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont séparés, ce qui a entraîné un climat plus frais et plus sec. Pendant cette période, les dinosaures à longues pattes auraient été les seuls à survivre. À cette époque, les animaux devaient parcourir de longues distances pour chasser, car les saisons ont commencé à affecter la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Par rapport aux mammifères de cette période, les dinosaures auraient eu des avantages considérables, comme un plus grand nombre de dents ou une meilleure vue. Quant aux mammifères, certains d'entre eux n'auraient probablement jamais évolué. Ils auraient d'abord été le petit déjeuner des dinosaures. Au fait, savais-tu que certains dinosaures vivent encore parmi nous aujourd'hui ? Pense aux pigeons ou aux oiseaux en général. Ils ont tous évolué à partir de dinosaures. Maintenant, tu as sans doute déjà entendu dire que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau. Si c'était vrai, que se passerait-il si nous en utilisions 100% ? Serais-tu capable de composer une symphonie ? Deviendrais-tu un génie de la tech et pourrais-tu créer du jour au lendemain une entreprise à plusieurs millions de dollars ? Commençons par rétablir la vérité. Non, nous n'utilisons pas que 10% des capacités de notre cerveau. Cette idée reçue a été fortement popularisée par les films, mais elle n'est pas exacte. La vérité est que la plus grande partie de ton cerveau est active à tout moment. Mais toutes les parties ne fonctionnent pas simultanément. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre. Cela étant dit, les neurologues expliquent que tu ne voudrais pas utiliser 100% des capacités de ton cerveau en même temps. Ton corps n'aurait tout simplement pas assez d'énergie pour cela, ce qui signifie que tu aurais tout le temps faim. Imagine le nombre de calories que tu devrais consommer pour que cela fonctionne. Tu serais également limité par les besoins fondamentaux de ton corps. Respirer, digérer les aliments et faire circuler le sang. Si tu utilisais toutes les capacités de ton cerveau en permanence, tu serais tout le temps fatigué. Ce serait pire que de courir un marathon sans aucune préparation. Ton cerveau aurait besoin de tout le sang dont tu disposes, ce qui signifierait moins d'oxygène pour tes poumons. Plusieurs de tes organes commenceraient à s'éteindre un par un. En un mot, ce serait fatal pour ta santé. Au fait, certains chercheurs ont estimé que plus de 60% du cerveau est composé d'une substance que l'on appelle la matière noire neuronale. En d'autres termes, cette matière noire est constituée de neurones qui n'ont pas de fonction apparente ou qui ne répondent pas tout simplement aux stimuli courants. Les marathons font partie des plus grands exploits d'endurance au monde. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu décidais de courir un marathon sans aucun entraînement ? Les statistiques sont accablantes. Près de 50% des participants abandonneraient la course avant de franchir la ligne d'arrivée. Un marathon ordinaire fait 42 km de long. Et si tu n'es pas habitué à l'activité physique, c'est un défi de taille. Tu serais probablement capable de courir le premier kilomètre sans problème grave, mais en respirant bruyamment et fortement par la bouche. Au cinquième kilomètre, ta température corporelle monterait en flèche et tu aurais l'impression d'avoir une légère fièvre. Tu abandonnerais très probablement à ce stade. Mais si tu décidais de continuer, tu devrais tromper ton esprit et ton corps pour courir les 37 km supplémentaires. Au 32e kilomètre, tu atteindrais ce qu'on appelle le mur. Ton corps aurait brûlé toutes tes réserves de glucose et tu serais extrêmement fatigué. Même les coureurs expérimentés passent souvent par cette étape. À la fin du marathon, tu te promettrais de ne plus jamais faire ça. Tu quitterais la course avec au minimum quelques crampes et l'envie de dévorer le plus de nourriture possible. Maintenant, imagine ceci. La nuit est belle et claire. Il n'y a pas de nuages et tu peux voir deux des planètes les plus brillantes du ciel qui scintillent là-haut. Ce sont Mars et Vénus. As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si la Terre était la seule planète du système solaire ? Si les autres planètes n'existaient pas, les choses seraient différentes pour notre Terre. Les planètes du système solaire travaillent de concert, se maintenant les unes les autres dans une certaine position grâce à leur force gravitationnelle. Maintenant, si Mercure ou Vénus cessaient d'exister, la Terre dériverait plus près du Soleil. Notre température atmosphérique deviendrait similaire à celle de la surface de Mercure. Soit 430 degrés Celsius. Cela rendrait la vie sur Terre impossible. Mais si Jupiter ou Saturne disparaissaient, la Terre dériverait très probablement encore plus loin du Soleil. Et sa température descendrait en dessous de moins 130 degrés Celsius. Si la vie parvenait à se maintenir dans de telles circonstances, elle serait probablement aquatique. La position de la Terre dans le système solaire n'affecte pas seulement toute forme de vie. Mais elle dicte aussi les saisons, la longueur des journées et la durée d'une année. Et si, en plus des planètes, la Lune disparaissait, que se passerait-il si un beau jour, notre satellite s'évaporait tout simplement ? Cela aurait des conséquences catastrophiques. La Lune a une grande influence sur les marées de la Terre. Dans un monde sans Lune, les marées diminueraient d'environ 75 %. Cela affecterait grandement les crabes, les moules et les escargots de mer qui vivent dans les zones de marée. Cela perturberait donc le régime alimentaire des animaux plus gros. Finalement, cela affecterait des écosystèmes côtiers entiers. Le climat de la Terre changerait aussi. Les marées et les courants aident à mélanger l'eau froide de l'Arctique avec l'eau plus chaude des tropiques, stabilisant ainsi le climat dans le monde entier. Les prévisions météorologiques deviendraient presque impossibles. Et la différence de température entre les endroits les plus chauds et les plus froids de la Terre deviendrait extrême. L'absence de la Lune influencerait également l'inclinaison de la Terre. Actuellement, la Terre est inclinée sur son axe à un angle de 23,5 degrés, principalement à cause de la gravité de la Lune. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait entre 10 et 45 degrés. Les scientifiques pensent que même une légère différence dans l'inclinaison de la Terre pourrait provoquer d'énormes changements, comme une période glaciaire. En plus de cela, un ciel sans Lune bouleverserait la vie de nombreux animaux nocturnes. Les papillons de nuit ont évolué pour se diriger en utilisant la lumière de la Lune et des étoiles. Les bébés tortues utilisent la lumière de la Lune pour trouver leur chemin vers l'océan. Différents animaux comptent à la fois sur l'obscurité et sur une petite quantité de lumière lunaire pour chasser efficacement. Et maintenant, que dirais-tu de voyager dans le temps et d'imaginer ce qui se passerait si tu vivais en Égypte ancienne ? Cette civilisation a perduré plus de 3000 ans. On doit aux anciens Égyptiens la construction de certains des symboles les plus reconnues au monde, les pyramides de Gizet. Si tu avais vécu en Égypte ancienne, tu aurais été témoin d'une époque d'énormes percées scientifiques et mathématiques. Les anciens Égyptiens s'organisaient en structure sociale stricte. Tu aurais donc probablement dû t'intégrer dans l'une d'entre elles. Tu serais né ouvrier, fermier ou spécialiste, c'est-à-dire soldat, marin ou précepteur. Ou bien tu aurais fait partie de l'élite égyptienne. Si tu avais été fermier, tu aurais probablement vécu dans une maison faite de briques de terre. Tu aurais eu un four en pierre et tu aurais conservé tes aliments dans une fosse creusée dans le sol. Tu aurais passé tes journées à t'occuper de champs au bord d'une île ou du bétail et des canards. Les jours d'impôt, tu aurais emballé une partie de ta récolte et l'aurais apporté au temple en guise de paiement pour l'utilisation des terres. Si tu avais fait partie de l'élite, tu aurais passé la plupart de tes journées à des banquets. Tu serais paré d'or et de pierres semi-précieuses, affichant toute ta richesse. Si tu avais vécu dans l'Égypte ancienne, tu aurais peut-être été l'un de ceux qui ont inventé la table. Et oui, avant les Égyptiens, les tables n'existaient pas. Cette invention est apparue comme un moyen de garder la nourriture hors du sol. Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine. En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kg de diverses roches lunaires, comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battus pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est égrasée sur notre Terre, il y a plusieurs millions d'années. Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis, ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas ? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années. Cela signifie que ce petit cristal a plus d'un milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association Minéralogique Internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Changzit Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le sixième minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune, et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le troisième pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvée. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium 3. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le Soleil, le Soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le Soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent, qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres, car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne, s'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds, comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit, ils projettent beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium 3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium 3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs, comme les radiations. Nous avons très, très peu d'hélium 3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium 3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires. Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium 3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium 3, il serait possible de fournir de l'énergie aux Etats-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre et plus d'un million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des Etats-Unis pendant des milliers d'années. Donc en gros, à l'avenir, l'hélium 3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium 3 ne laisse pas de déchets ni de radiations nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium 3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium 3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium 3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium 3 que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium 3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium 3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre ? Comment leur faire produire de l'énergie ? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée.